allez salut à tous petit zoom sur la sensu que je viens de recevoir donc carte d'Arnauz donc nouvelle carte nouvelle petite vidéo histoire de vous expliquer tout ça parce que ça commence à être un vrai sac de noeuds cette histoire donc en fait cette sensu elle a été faite en particulier mais pas seulement pour pouvoir étendre les capacités de l'upc la carte d'Arkab la première version que vous aviez que vous aviez pu acheter il ya déjà longtemps donc un de ses défauts à cette carte c'est que bah en fait elle est verrouillée à 16 à 16 sorties mosfet donc 16 toys normaux et 16 et 16 uln pour les leds ou des choses comme ça donc en fait vous êtes assez nombreux à avoir plus besoin de plus de 16 sorties parce que bah mine de rien vous faites un under cap bah c'est trois sorties vous faites dix contacteurs vous êtes déjà à 13 knocker shaker meg vous n'avez plus rien vous pouvez pas mettre de belles vous pouvez pas mettre de de xylophones vous pouvez pas mettre vous pouvez pas mettre enfin il ya plein de choses que vous pouvez pas mettre d'autres toys les gyrophares le fan etc donc vous pouvez quand même assez rapidement être bloqué avec avec ce type de cartes donc eh ben on était obligé de racheter une calvette 25 z à 30 euros et une upc à 80 euros donc bah quand même juste pour ajouter si vous avez besoin juste de deux sorties mosfet c'était quand même hors de prix quoi parce qu'en fait c'était verrouillé c'est cliquer dessus et terminé c'était c'était verrouillé donc en fait arnaud nous a sorti cette fameuse carte la sensu qui nous permet de venir ajouter des sorties donc en fait cette carte c'est assez simple elle vient elle vient se clipser sur sur la sur laquelle 25 z et ensuite vous venez y mettre votre pc dessus bon voilà je l'éclipser poche et qu'une seule main c'est pas vraiment pratique donc en fait vous vous retrouvez avec un petit empilement de cartes comme ça et en fait vous avez ces câbles là qui vont vous permettre de venir y connecter une extension de d'Arnaud par exemple ça peut être aussi une autre carte que vous pouvez vous fabriquer vous même Arnaud a laissé des plans mais bon c'est pas vu le prix que ça coûte moi perso je me pose pas la question j'achète les cartes d'Arnaud donc en fait du coup vous avez deux connecteurs un connecteur qui va aller sur l'entrée ici sur l'entrée de la carte de la carte d'extension d'Arnaud donc en fait cette carte elle propose 16 sorties MOSFET supplémentaires avec 16 portes fusibles intégrées donc et là vous avez vos 16 sorties avec vos avec vos borniers la programmation relativement simple donc en fait un câble là qui vient en in pour alimenter cette carte là avec le signal PWM et avec l'upc avec la carte d'extension vous étiez aussi livré un câble donc vous pouvez mettre comme ça et venir rebrancher ici sur l'entrée sur l'entrée de la carte de la carte sensu voilà donc vous retrouvez avec deux nappes qui sont relativement faciles à mettre et vous avez une extension de 16 sorties protégées avec fusibles sur votre pc pour une cinquantaine d'euros je crois qu'elle vaut cette carte tout compris donc c'est vraiment pas cher avec avec les avec les portes fusibles ça ça vaut une vingtaine d'euros donc en fait la carte elle vous coûte vos 16 sorties en réalité elle vous coûte 30 35 euros donc je trouve ça quand même vachement bien parce que bah mine de rien quand on est obligé d'acheter une upc supplémentaire une kl25z supplémentaire et si on veut faire les choses bien des portes fusibles bah ça pique ça pique parce que déjà en plus que l'upc bah il faut il faut deux portes fusibles donc ça fait 40 balles de plus franchement la facture elle grimpe vite quoi donc donc si vous voulez rajoute donc si vous deviez rajouter une kl25z une upc une carte fusible bah vous allez pour 130 140 balles donc c'est quand même c'était un c'était vraiment cher cette solution la solution d'arnos bah les deux à trois fois moins cher donc je trouve ça carrément méga top donc donc voilà donc moi j'ai une petite mention spéciale avec un zizi grandeur grandeur nature voilà parce que le petit zizi habituel bah il voyez il est là et là il est gravé comme sur toutes les autres cartes on va comme toutes ces autres cartes est quand même sympa cette carte avec des petites sangsues dessus voilà donc tout simple tout con et ça peut faire économiser pas mal de à beaucoup de monde donc je trouve cette solution carrément génial donc sinon revenons à nos moutons pour ceux qui avaient une upc toute simple bah en fait là il y en a encore dans les commentaires qui m'ont mis qu'ils ont cramé leurs cartes etc et que la kl25 à fumer bah oui bah les gars achetez cette carte là c'est une carte fusible voilà ça vaut 20 balles même pas je crois 18 euros je sais plus combien et bah vos sorties vos sorties de l'upc bah vous venez les brancher sur cette carte là et ça va vous régler pas mal de problèmes voilà ça évite de faire des grosses conneries et franchement quand vous devez racheter ça ou même simplement une kl à 30 balles bah ça fait chier quoi parce que cette carte là elle vaut rien et ça ça évite quand même beaucoup de galère quoi donc là on a 16 sorties donc souvent sur l'upc les gens utilisent de manière prioritaire les sorties mosfet qui sont plus puissantes et qui peuvent gérer tout type de toy et en fait vous avez 16 sorties uln qui peuvent gérer vous avez 800 milliampères en gros par sortie pour gérer vos vos voiles alors que ce soit les lettres de bouton les flasheurs ou ou autre par contre vous pouvez pas mettre de l'under câble là dessus parce que à 800 milliampères la sortie avec de l'under câble vous allez faire fumer fumer les tcl alors raison de plus pour aller mettre des fusibles derrière tout ça et protéger tout ça convenablement alors bien sûr les cartes fusibles elles sont pas livrés avec les fusibles à l'intérieur puisque ben en fait ça va dépendre de vos toys il va falloir calculer les consommations en intensité de vos toys et mettre des fusibles qui correspondent à ce que à ce que vous consommez quoi voilà donc pour déjà le début des petites explications donc comme je disais cette carte là c'est une carte d'extension que vous pouvez si vous n'avez pas lu pc vous pouvez directement la connecter avec vos collecteurs du pont sur laquelle 25 z et vous n'avez pas besoin non plus de ça puisque là il ya des fusibles directement intégrés et donc là pour pas très cher et bah ce qui est bien c'est que vous avez directement 16 sorties mosfet avec vos 16 fusibles sur la même carte autre solution à encore moins cher c'est directement venir ici connecter à la cac et claque une petite non c'est pas ça voilà une petite moss board directement sur votre calvin de 5z avec le petit bornier qui est là donc bah ça c'est une solution à 20 balles la petite moss board là donc c'est une solution qui est vraiment très cool puisqu'en fait vous avez huit toys voilà vous avez huit mosfet pwm parce qu'est top aussi sur ces cartes là même sur l'extension annonce et pas pwm je dis une bêtise celle là en fait elles vont être pwm que si vous les brancher sur une sur les sorties pwm de laquelle laquelle elle a dix sorties pwm quand je dis pwm ce sont des sorties qui sont analogiques c'est à dire qu'on peut faire varier l'intensité les autres elles sont on off cd du digital soit elles sont allumées soit elles sont éteintes mais on peut pas faire varier l'intensité par exemple pour un shaker vous n'allez pas pouvoir faire varier la vitesse du shaker vous pouvez l'allumer ou l'éteindre donc l'allumer à fond ou l'éteindre complètement voilà donc en fait cette carte là vous pouvez faire huit pwm si vous en mettez deux vous pourrez aller que jusqu'à dix pwm si vous branchez direct sur laquelle voilà par contre cette carte là ce qui est top c'est que cette carte là bah en fait vous n'avez que des pwm donc c'est quand même un sacré plus et et franchement j'ai tendance à conseiller quand même cette carte là qui est vraiment qui est vraiment génial en plus avec compact puisque vous avez les portes fusibles dessus directement donc elle prend vraiment pas de place avec deux cartes comme ça vous pouvez même faire un gros un gros et beau un gros et beau pincam il ya déjà de quoi faire ce que là vous avez 32 mosfet c'est carrément le top donc voilà pour les petites explications donc en fait celle ci c'est une carte plus simple et qui peut vous permettre de commencer à jouer avec vos toi pour faire encore plus simple et bah le mieux c'est carrément de venir y brancher la k l shield donc en fait la k l shield vous allez bien la clip c'est comme ça comme l'upc et là vous avez directement des petits borniers repéré avec tout de noter dessus et et là c'est vachement plus simple de vous brancher alors soit vous branchez vos sorties directement sur une sur une mouse board ou sur deux mouse board ou trois ou jusqu'à quatre mouse board soit vous utilisez le connecteur qui est là et vous venez brancher une extension et de l'extension vous repartez et vous allez sur une seconde extension voilà ou une troisième extension si vraiment vous êtes un fou quoi donc donc voilà donc en fait ça la k l shield qui permet de raccorder les boutons le potentiomètre le signal du potentiomètre vous avez rien à bricoler il ya déjà la résistance le petit condensateur pour lisser le courant il ya tout qui est vraiment propre voilà tout qui est facile à connecter donc moi je trouve ça génial voilà pour les petites cartes les petites cartes là ça c'est fait la sensu c'est fait la moss board c'est fait bon l'upc c'est fait je peux vous montrer quand même deux trois alors je vous ai aussi parlé de la carte fusible alors les cartes d'Arnaud elles sont protégées mais l'upc ne l'est pas donc c'est bien de venir et y ajouter une ou deux cartes fusibles puisque en fait une carte fusible c'est 16 sorties l'upc vous avez 16 sorties mosfet mais 16 sorties uln aussi qui sont moins puissantes mais qu'il est bon de protéger aussi d'autres types de cartes car nos a sorti la petite qu'il a cassé rigolote c'est une carte qui permet de couper l'usb quand vous avez éteint le pc sur plein de pc en fait l'usb reste allumé du coup vos cartes restent allumés ce qui fait que les bandeaux de let's rip adressable par exemple ils peuvent rester allumés vous avez des toys qui peuvent rester en route donc c'est quand même problématique cette carte là c'est assez génial vous rentrez avec un signal à l'intérieur vous pouvez l'alimenter directement vers le bornier ou via ici le connecteur je n'ai plus le nom en tête c'est pas grave donc je trouve ça molex voilà le connecteur molex donc vous pouvez directement donc en fait vous vous amenez le signal par ici et vous ressortez vers un hub par exemple pour alimenter tous vos départs en usb qui ont besoin d'être coupés à l'extinction du pc donc cette petite carte là elle peut vous régler plein de problèmes quand vous avez des soucis sur vos en particulier avec vos toys donc cette carte là est quand même assez génial il a aussi sorti cette petite carte là qui est top qui est assez récente c'est une carte petite carte qui vous permet de comme sur les vrais flippers de simuler l'ouverture de la porte de la pour pouvoir rentrer dans le menu service de la rome sur vos pin cam et donc vous pouvez rentrer dans les menus et directement faire vos réglages ça vous évite de sortir le clavier d'appuyer sur fin et de faire toutes vos manips au clavier donc et puis ça vous évite aussi d'y mettre des vrais boutons de service que vous achetez relativement cher qui sont quand même assez encombrant plutôt assez chiant on a aussi créé l'udo je crois il a créé un support pour venir fixer ça à imprimer en 3d pour venir fixer ça juste à côté de votre porte du flipper pour pouvoir y avoir avoir un excès facile je trouve ça vraiment bien donc voilà petite carte plutôt sympa aussi là je vais passer aux cartes pour les led strip adressable parce qu'en fait vous pouvez soit via l'upc avec les sorties uln soit via l'extension ou via la mouse board vous pouvez alimenter des backboards avec des flasheurs donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal mais là arnaud nous avons sorti en fait une sorte d'extension plus simple qu'avec des sorties uln et qui sont vraiment prévues pour les flasheurs donc en fait vous avez un bornier et sur un flasheur vous avez besoin donc de du rouge vert bleu et vous avez besoin d'un d'un grand à chaque fois et en fait vous avez un collecteur avec quatre fils qui viennent spécialement sur les cartes flasheurs sur les les petits flasheurs d'arnos qui vont aussi sur son site et franchement c'est vraiment top parce qu'en fait vous avez quatre fils vous venez les brancher là et vous faites ça pour les vos cinq flasheurs et vous reste une sortie pour les strobes derrière donc en fait vous faites toute votre backboard avec une seule carte que vous pouvez mettre au dos de votre backboard donc comme ça vous n'avez pas de longueur de câble et vous venez en fait juste alimenter votre carte avec un cordon un peu plus long qui va jusqu'à votre k l donc ce sera vraiment top alors cette carte je peux pas vraiment vous la présenter je l'ai pas encore je referai peut-être une vidéo à cette occasion donc en fait vous avez ces solutions là ou alors de mettre aussi des flasheurs traditionnels et sinon vous avez les lèvres adressable qui vous permettent de faire des effets bien plus évolué qu'avec de simples flasheurs en fait des flasheurs ou des lèvres strip rgb traditionnel et ben vous à ça va s'allume tout le let's trip ou le flasheur en entier s'allume de la même couleur avec la même intensité et au même moment l'intérêt de l'aide adressable c'est que vous pouvez allumer chaque led de manière différente avec des couleurs différentes vous pouvez faire varier l'intensité et donc d'éclairage et vous pouvez aussi enfin c'est vraiment vous pouvez faire des chenillards donc décider d'allumer la première led et pas la deuxième et pas la troisième et d'allumer la quatrième et du coup faire des effets qui sont très évolués écrire des lettres si vous avez plusieurs led strip les uns au dessus des autres en allumant que les bonnes led vous pouvez créer des lettres et des choses comme ça et des animations vraiment sympa qui s'allume pour ceux qui sont les plus avancés dans le domaine il crée carrément leurs propres effets sur leur table donc moi je trouve ça quand même vraiment bien donc en fait comment ça fonctionne vous avez cette petite carte qui s'appelle la pinmos donc auparavant en fait on achetait des petites cartes comme ça des cartes Wemos à 4 euros sur 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 ebay et donc cette carte eh ben on la flashait et puis on venait y connecter ici un fil data donc il y avait il y a six sorties pour piloter six six effets différents donc on peut piloter par exemple une backboard un side un deuxième side l'under cab les rings et puis par exemple les boutons les boutons de flipper rgb voilà donc par contre on est obligé de bricoler avec des résistances avec des condensateurs avec tout un tas de c'était dégueulasse l'installation et puis du coup ça crée des pannes aussi l'intérêt en fait de ces cartes c'est c'est carrément génial c'est que bah là en fait on active on désactive la résistance parce qu'en fonction des en fonction des des lettres strips qu'on achète il faut une résistance ou pas et donc bah les résistances qui sont là dessous je sais pas si on voit bien eh ben on peut les activer désactiver et faire nos essais vachement plus rapidement ce qui est vraiment bien on a nos petits borniers qui vont bien donc et puis on a toute une toute une connectique qui est fait en fait sur le circuit imprimé qui est quand même vachement plus propre donc en fait ça vous fait une installation qui est vraiment classe quoi et donc ça c'est pour la partie commande donc la partie data avec ici nos six fils de commande qui vont aller vers nos les différents lettres strip pour les animer et ça c'est la partie puissance alors vous pouvez avoir une ou deux cartes ou trois cartes en fonction de votre installation ce qu'il faut savoir c'est que une carte c'est là en fait ça fonctionne comme ça donc là en fait vous amenez du 5 volts et du grande voilà là c'est le connecteur grande qu'il faut qu'il faut connecter à votre seconde carte tout tous les grandes doivent être liés ensemble là vous avez votre condensateur pour vous lisser le courant et faire un truc nickel et en fait vous avez un fusible de 10 ampères par ligne pourquoi un fusible de 10 ampères parce que généralement on met de la 144 led vous pouvez faire avec de la 60 mais c'est moins joli et donc en fait vous avez un let's trip de 144 led de un mètre par départ et donc grosso modo ça consomme presque 9 ampères donc on y met un fusible de 10 ampères c'est très bien donc du coup vous avez là vous avez de quoi faire une backboard de huit de huit strip de haut de 50 cm de large donc ça fait 74 des strips je crois enfin je me rappelle plus exactement donc voilà donc de large et donc du coup ça vous fait une belle backboard et donc ça par exemple si vous faites une grosse backboard et ben ça vous bouffe une carte une backboard du coup vous êtes obligé d'en prendre une seconde sur laquelle vous pouvez faire un side de 1 mètre un autre side de 1 mètre vous pouvez faire vos rings par exemple sur celui là et là vous pouvez faire de l'undercap mais vous pourrez faire qu'un mètre si vous voulez faire plus alors un mètre pour de l'undercap c'est vraiment limite donc si vraiment vous voulez faire aussi de l'undercap ou encore d'autres effets vous serez obligé d'en mettre une troisième voilà petite chose qu'il faut savoir donc donc voilà alors ce modèle là vous pouvez aussi si vous avez déjà une wemos dans votre et il voulait faire une installation propre vous pouvez aussi acheter la carte sans wemos et venir y connecter dessus votre wemos elle existe aussi toute seule ou alors elle est vendue en kit avec une wemos déjà flashée pour ceux qui font des nouvelles installations alors ces cartes là elles valent vraiment pas cher ben ça vaut vraiment le coup de se poser la question déjà pour faire un truc propre primo et deuxiaux bah pour se faciliter la vie franchement il n'y a pas photo et au moins c'est sûr que vous ferez pas de conneries voilà et puis juste une petite présentation vite fait de ce carte là qui est un booster de tension qui peut vous être utile par exemple pour un knocker si vous voulez qu'il claque un peu plus qu'il est qu'en 24 volts vous avez une alim 24 et ben vous amener votre signal d'entrée ici en 24 volts et vous pouvez assortir en 36 volts ou en 40 volts pour faire claquer votre knocker un peu plus fort par contre je vous déconseille de prendre ça pour du pour du contacteur assez parce que ça a une limite en puissance et du assez c'est 3 ampères par contacteur si vous en pilotez 10 ben ça va pas le faire quoi donc ça ça reste que pour la petite installation légère limite une carte un toy à part bon pour les contacteurs plus traditionnels qui consomment 300 milliampères en dc vous pouvez un par exemple il n'y a pas de souci si vous êtes qu'en 12 volts vous pouvez sortir du 24 volts ici ça le fait par contre pour les solenoïdes ça consomme déjà un solenoïde donc l'eff a utilisé ça quoi donc ben voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour des cartes que j'ai sous la main voilà j'ai rien d'autre j'essaierai de vous refaire une petite vidéo quand arnaud aura sorti sa carte flasher avec les flasher enfin les flasher sont déjà sortis mais la carte flasher je crois qu'elle n'est pas sorti voilà allez ciao